L'air que vous entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Ouassou, l'almamie Samori Touré, dans la lutte anticoloniale. Chers amis auditeurs, Préquence 103.9, La Convergence FM, nous revenons avec votre émission fétiche, l'Afrique ne doit plus mourir de ses riches. Aujourd'hui, nous invitons M. Alassane Gissé, qui est le secrétaire exécutif du GAPEC. Donc, nous allons lui donner la parole pour se présenter et dire bonjour aux auditeurs. M. Alassane Gissé, vous présentez un peu aux auditeurs. M. Alassane Gissé a fait ses études où ? Au Sénégal ou à l'étranger ? M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. Ce qui concerne l'aménagement du territoire, la gestion des ressources en cours, la problématique du développement institutionnel et organisationnel. Les études ont été faits dans la sous-région. M. Alassane Gissé a fait ses études qui, sur le plan pratique, nous deviendrons être un acteur qui contribue à la réalisation et qui permette aux populations de faire face à leurs besoins, de soutenir à leurs besoins de développement, à leurs besoins de résilience face aux grandes problématiques qui se posent dans notre pays. M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN qui m'a poussé aussi dans ma vie de près de 40 ans dans le monde des ONG, dans cette région du Sénégal oriental, avec d'autres amis, avec d'autres camarades, avec d'autres compatriotes, à contribuer à apporter des réponses aux problèmes des populations dans divers domaines, en milieu rural principalement. M. Alassane Gissé ? M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. M. Alassane Gissé a fait ses études au CERN. d'être militant dans des organisations qui arment également l'étudiant, l'élève, à mieux connaître son peuple, à mieux aimer son peuple, à mieux s'engager pour pouvoir le servir. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, vous m'avez parlé tantôt d'élèves, quand vous étiez élève, qu'est-ce qui vous inspirez ? Est-ce qu'il y a des ouvrages particuliers qui vous inspirent pour tracer la voie ? Est-ce que vous aviez, parce qu'en son temps, il n'y avait pas encore le donateur, mais il y avait des lectures. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure du Petit Louvre Rouge de Marseille. Je me rappelle, je pense que j'étais en classe de 3e ou 4e rue au Collège Randonnée du Sud. J'avais un professeur de mathématiques qui était militant de l'UPS. Moi déjà, j'étais très pensant pour la gauche. J'étais le responsable également de ma classe. Donc le premier qui vient d'ouvrir sa classe pour vérifier si tout était en ordre. Et j'ai taquillé mon professeur qui était d'un autre bord en dessinant sur le tableau le poster de Mao Tse-tung. Quand il entre dans la classe, tout le monde se met à rire. Il regarde derrière lui, il voit sur le tableau noir le poster de Mao Tse-tung dessiné. Il me dit, Al-Sahid Rizé, c'est toi qui as fait ça. Viens effacer ce que tu as fait. Sans j'éviter, j'accepte, c'est moi. Je prends l'éponge et je sache. Je veux toujours, je fais la même chose. Très tôt, je disais, ce livre nous a fortement inspirés. Ce qui nous a également fortement inspirés très jeunes, c'est l'histoire qu'on avait de nos grands empires. Je pense que nous faisons partie des jeunes qui ont beaucoup aimé le regard sur le passé qui retrace un peu le combat que l'Allemagne-Sahmourou Touré a mené en Guinée. Je me suis beaucoup intéressé à travers la musique allemande sur l'empire du Mandé avec Sunyata Keïta. Très jeune, je m'intéressais à la statue de Tour de Vancouver. Je peux encore citer d'autres référentiels qui, le Marabout couleur guerrier qui s'est bâti également contre le Coréen. Tout cela nous a fortement inspiré dès le passage. Nous avons grandi avec cette aspiration à ce que les peuples d'Afrique puissent s'autonomiser, etc. Ce qui m'a beaucoup aussi frappé et intéressé, comme j'étais jeune, ça, excusez-moi d'en terminer, mon père faisait partie des forces de défense et de sécurité. J'ai vécu au plan tropical de Thiesse des moments très intéressants de mon enfance où je voyais comment les troubats qui commandaient nos pères les dominés sur un certain plan à partir du commandement. D'ailleurs, quand j'étais au CM2, mon directeur d'école et mon maître souhaitaient que je fasse le britanné militaire parce que je faisais partie des bons élèves. Mais voyant que mes parents, que mon père puissait, j'ai refusé de me mettre sous les ordres en étant un militaire. Donc, tout ce qui a fait de très joli, j'avais des sentiments de résistance, des sentiments de rejet de certaines dominations, des sentiments de sympathie pour nos résistants, nos africains qui se sont battus, etc. Je connaîtrai plus tard, après la mise en ordre, on y reviendra au niveau de cette émission. Et tout ceci a fait de moi très jeune, quelqu'un qui aimait son pays, quelqu'un qui aimait son peuple, quelqu'un qui aimait l'histoire de l'Afrique, quelqu'un qui aimait l'histoire de la sous-région, quelqu'un qui s'opposait à la domination colonialiste et tout. Ça, je pense que tout en étant élève, tout en me battant pour que je ne me souviens pas parmi les plus de ma classe. Alors, donc, aussi, je pense que quand même, vous avez parlé de votre professeur de Marc, mais je pense qu'aussi les manuels scolaires d'Anton étaient tels que peut-être que vous ne pourriez pas peut-être avoir une vision de ce que c'était le tiers-monde, une vision de ce que c'était peut-être l'impérialisme, relativement par rapport à ce que le pouvoir d'Anton sur place incarnait. Comment vous faisiez pour pouvoir vous engager autant ? Bon, je vous ai dit déjà que l'engagement était tout naturel à partir de mes sentiments de liberté d'être africain et d'accepter ma culture et de rejeter vraiment cette main-mise de l'Europe, notamment dans la France, dans mon pays. Même si, comme tu le dis, dans les manuels, on apprenait une histoire qui n'était pas tellement la nôtre, mais parallèlement aussi, on partait à une famille où on racontait. On racontait beaucoup de choses qui se passaient au Futa, sur les Allemands, etc. Il y a des choses que nous n'apprenaient pas à l'école, mais que nous apprenions dans l'éducation de base à la famille, et cela a beaucoup compliqué. Maintenant, ce que je peux ajouter, ce que tu viens de dire, en plus de ça, je pense qu'à un moment donné, il y a eu, j'ai parlé de Louis-Boulouge, et à lui, vous vous l'appelez peut-être, de Pékin-Répo, donc ce journal qui venait de la Chine, et qui était vraiment très épuisé par le milieu étudiant, par le milieu élève, où aussi on voyait un peu la lutte qui opposait un peu les puissances occidentales et aux forces révolutionnaires à travers le montant également. Je pense que ça nous a beaucoup ouvert les yeux, ça nous a beaucoup permis de nous intéresser à ce qui s'est passé au plan international, au-delà où nous vivions dans notre propre. Voilà, un peu c'est pour dire, tout simplement, que pour la jeune génération, qui semble dire qu'ils sont nés après les indépendances, ils n'ont pas de complexe, mais souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on est un peu comme dans un statu quo. Les gens n'ont pas une visibilité sur leur histoire. Or, je pense qu'il y a un grand penseur qui disait qu'on ne peut pas intervenir sur l'histoire de l'humanité si on n'a pas une vision sur au moins plus de 4000 ans sur l'histoire de l'humanité. Alors, aujourd'hui, par rapport à ce que vous venez de dire, vous montrez que vous n'étiez pas seulement là à voir ce que les manuels scolaires d'antan vous offraient, mais vous aviez une vision beaucoup plus élargie, à savoir, vous avez parlé des samouritourés, vous avez parlé des ladjors, vous avez parlé, et je pense que cette génération, quand même, a popularisé beaucoup de résistants à la colonisation. Et je pense aussi qu'il y a eu même des ouvrages post-colonisation, quand les gens parlaient de néocolonisation, comme Frantz Fanon avec peau noire, masque blanc, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même des éléments d'histoire importants pour conclure cette partie-là. Je pense que pour les jeunes générations, qu'est-ce que vous leur donnez comme prescription pour eux pour avoir une vision de rupture ? Voilà, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un volet important de mon parcours, qui transparaît dans ce que j'ai dit et que tu as rappelé. Notre militantisme sur le front culturel, je pense qu'il y a un élément très important qui a contribué à mieux nous faire connaître qui nous sommes, à mieux nous faire connaître notre pays, notre peuple, notre continent et à mieux aussi connaître les rapports qui existent entre l'impérialisme et les pays dits dominés. Dans ce cadre, je pense qu'avec tout ce qui a été développé comme activité, je pense qu'à l'époque, l'organisation André-Dieu, les autres, comme R&D, etc., avaient également investi sur le front culturel, qui, à travers l'art et la littérature, permettaient aux jeunes que nous étions d'avoir des moments de diversissement, des moments d'amusement, mais également ces moments, c'était également des moments très forts de conscientisation sur qu'est-ce qui doit être notre rôle, qu'est-ce qui doit être notre engagement, quel est-ce qui doit être notre combat pour contribuer à la libération de notre pays. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a également de grandes découvertes que nous avons eues à faire, de fortes personnalités, comme Aline Chitoé Diata, dont une brochure a été élaborée par le Langucia de Sénégal, le franc culturel sénégalais. Il y a aussi tout le travail fort... S'il vous plaît, avant de passer, ce n'est pas pour vous couper, Aline Chitoé Diata. Aline Chitoé Diata, est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'Aline Chitoé Diata ? Je suis Atamba Kounda. Je peux vous parler un peu d'Aline Chitoé Diata, qui était la reine de Calabrousse, qui s'est battue contre le colonialiste français, qui imposait un certain nombre d'obligations aux populations de la Casamance pour leur prendre le riz, pour leur prendre des nourritures, pour armer, pour nourrir sa force coloniale. Aline Chitoé s'est battue contre cela, contre cette domination, et elle a été une grande résistance. Elle a eu, d'ailleurs, après à subir les armes de ces dominateurs, qui en 1943 l'ont égulé. Et quand je disais que je suis à Tamba Kounda, en 1943, quand les colons français l'ont déporté à Tomoku, c'est par Tamba Kounda qu'ils ont fait partie à l'Aline Chitoé Diata. Elle a été embuisonnée dans la préfecture de Tamba Kounda. La salle, le bâtiment qui l'a bruité, était construit en pierre, etc. Et il y a quelques années, la préfecture a donné ce bâtiment aux jeunes qui le trouvent comme salle de combat, de kung fu, etc. Nous avions, d'ailleurs, à l'époque, fait un prévaillé pour que cette salle, qui est une salle de combat, le symbole de combat de l'Aline Chitoé, était là sans le vouloir des pouvoirs publics, nous disions que cette salle devrait être baptisée salle Aline Chitoé Diata, parce que c'était là qu'elle est partie pour être déportée à Tomoku, où elle bourrit quelques temps plus tard, dans les années 1943, si je ne le dis pas. Alors, cette femme a été présentée dans tout notre travail culturel comme une femme exemplaire, comme une femme qui se bat aussi pour la démocratie, pour les libertés, pour le respect de notre culture. Et ça a déjà nous donné des exemples très, très, très de chez nous, face à l'exemple qu'on donnait de Jean-Arc là en France, pour montrer que nous avions des mieux que Jean-Arc chez nous, qui pouvaient également être des références féminines, des références de femmes, qui ont beaucoup contribué à la lutte contre cette domination que nous avons suivie. Je pense que la notion... Donc, vous avez à vulgariser... Il est... ...à vulgariser, donc... ...que cette brochure soit rééditée et rediffusée largement dans notre pays, et notamment au niveau des jeunes. Donc, votre action politique, pour dire que votre action politique, donc, a eu à, donc, faire ressurgir des zéros, parce que le colon a tout fait pour dire que nos zéros, c'était des sanguinaires, c'était des... Comment dirais-je ? De mauvais régions. Et je pense que dans ce que vous avez fait, c'est montrer que nous avons ces zéros-là, effectivement, qui sont battus contre la colonisation, et que c'était des zéros pour lesquels on devait être fiers. Et aujourd'hui, je pense que de ce que la jeune génération doit apprendre en référent, je pense que... Il y a, donc, c'est... À l'incitôt et d'hériture, pour dire que jusqu'aux femmes, on avait des héros. Donc, au lieu de... Par exemple, nos jeunes qui vont aller mourir en mer pensant que là-bas, c'est tout, mais je pense qu'ici aussi, on a de quoi être fiers, hein, et de quoi inspirer nos jeunes à incarner, donc, de quoi développer notre pays. Alors, je pense qu'ici dans le mouvement étudiant, vous avez eu à animer un syndicat étudiant. Oui, donc, pour suivre un peu, j'ai parlé d'Alain Soutoy, je pense qu'il y a également l'Amine Senghor, qui aujourd'hui est très connu, je pense que j'ai vu récemment au niveau de la RTS, un documentaire qui a été diffusé, le Confernal, ce qui m'a fait vraiment beaucoup de plaisir, parce qu'à l'époque, quand nous, dans le cadre du Front culturel, l'Angoutia de Ténégal, on célébrait les quinzaines de l'Amine Senghor, c'était le moyen de le faire connaître, de le faire revivre où tout tombe, est de tirer les enseignements sur son combat anti-impérialiste. Un artiste célèbre comme Babamal a également beaucoup chanté. Donc, c'est pour dire qu'au moins tous ces deux livres, on peut encore citer d'autres, on a pu, en tant que jeunes, organiser dans le cadre de mouvements politiques, dans le cadre de structures culturelles, mener ce combat pour que la génération qui était avec nous, qui était très jeune, puisse avoir des référentiels pour mieux se positionner, pour servir le peuple, pour être vraiment des acteurs également de développement qui sont armés d'idéaux, de justice, de paix, de liberté. Pour prolonger cela, en tant qu'étudiant, nous étions effectivement organisés dans des syndicats tels que l'Union nationale patriotique sénégalais. Il y avait également d'autres villes, un peu plus complètes, ce qu'on appelait le détachement révolutionnaire des états sénégalais, le 13. J'étais rattaché à l'organisation politique Handejev Arébi. Donc, tous jeunes étudiants que nous étions, avec nos structures dirigentes, on organisait ce qu'on appelle les vacances militantes. Chaque grande vacance, les étudiants, les élèves, les enseignants volontaires allaient séjourner dans les villages, dans les villes, pour apprendre à connaître le monde rural, apprendre à s'occuper le monde ouvrier et à pouvoir également apprendre auprès de ces marques populaires, comme on les appelait, mais également, nous apportait également une certaine éducation conscientisante avec la l'utilisation de la méthode Paolo Ferré, qui nous permettait également en même temps qu'on apprenait auprès de Fénard de diffuser un peu les vidéos révolutionnaires et militantes. Alors, là, M. Guisset... En 1979, pour ce qui me concerne et d'autres camarades, nous sommes venus séjourner pendant trois mois. Nous attendons à Tamba Kourda où nous étions en relation également par le lieu de nos organisations avec les étudiants sénégalais en France, l'ASF, qui nous donnaient des contacts camarades ou des sympathisants révolutionnaires d'émigrés qui venaient passer le jour dans leur terroir. Donc, c'est ainsi que nous devions déniatiguer à ce niveau-là. Et moi, personnellement, la première fois que je suis venu au Sénégal oriental, j'ai séjourné dans le village de Guidool où mon ami et frère et camarade Salif Ndaou m'ont accueilli et auprès de Salif Ndaou que j'ai appris avec les populations de Guidool à coucurer. C'est la première fois que j'ai tenu une chaleur, c'est la première fois que j'ai conduit les troupeaux dans les patirages, c'est là où j'ai appris à monter à cheval à m'accueillir sur un âne sur la bonne place pour ne pas être culpité pour ne pas être culpité comme on dit. Et c'est là où, vraiment, on a appris à mieux connaître les réalités du monde du village. C'est là également que nous avons appris vraiment à mieux connaître les riches que nous trouvons dans nos pays de cette région du Sénégal oriental qu'on appelait à l'époque où il faisait très chaud où les gens disaient que c'était loin où c'était très encravé etc. Ou également, il y avait énormément de potentiel de richesse qui pouvait conduire au développement non seulement de cette région mais de notre pays et voire même des pays du territoire qui nous entouraient. C'est là où nous avons tout goût de amour à nous mettre au service davantage des populations. Voilà, Michel Guisset, Michel Guisset, ce n'est pas pour vous qui pouvez. Michel Guisset, trois mois après, quand nous devions rentrer c'était comme on dirait dans ce village et moi je veux jurer que je vais revenir dans cette région vite difficile, vite haric parce que je l'aimais et je me disais qu'il y a quelque chose à faire et le temps que j'ai mis dans cette région depuis 40 ans me trouve que cette région va être le futur pôle de développement durable de notre pays au plan national mais aussi d'intégration sur régionale d'où son ouverture au niveau de plusieurs pays qui nous entourent et puis retenir les ressources énormes qu'il y a dans cette région. Donc c'est pourquoi comme j'ai dit dès la fin de ces trois mois en 1980 avec un autre de dix étudiants nous sommes venus pour travailler comme volontaires dans une ONB qu'on appelait Opadex pour le développement et la coopération Oui, M. Guisset, s'il vous plaît donc c'était un peu je pense que quand même on va continuer dans cette lancée mais c'était je voulais insister sur un élément c'est que vous avez dit union patriotique des étudiants sénégalais c'est-à-dire que vous déjà en tant qu'étudiant vous cultivez le patriotisme parce que je disais tantôt avec la crise des valeurs les politiques aujourd'hui qui se battent à l'Assemblée nationale qui se battent jusqu'à la président qui s'insultent un peu partout qui en fait dans leur réaction on voit que ce qui manque le plus c'est le patriotisme aujourd'hui oui je voulais insister donc il y a bien fait de revenir sur ce contexte de patriotisme le patriotisme ne faut pas être seulement un slogan le patriotisme on ne peut pas s'autoproclamer patriote puis dans notre formation puis dans notre vie de tous les jours puis dans nos actions de tous les jours on n'est pas celui qui a accepté de renoncer à certains privilèges à certaines valeurs à certains privilèges pour se mettre au service du peuple au service de la patrie même si les conditions sont extrêmement victiles ce patriotisme nous a poussé certains parmi nous à abandonner notre premier vie professionnelle parce que nous avons aussi travaillé avant même oui en général oui donc en général ce qui se passe c'est que les gens de notre génération d'ailleurs je veux dire ont souvent voulu plutôt travailler dans les bureaux et vous parce que vous avez eu à aller visiter Tamba Kounda très loin de Dakar alors vous avez eu effectivement à dire que voilà je vais me battre pour mon pays ici travailler plutôt à aller dans les bureaux vous avez préféré parce que vous avez eu à visiter la région de Tamba Kounda très loin de Dakar à voir que pour vous ça vaut le coup de retourner là-bas travailler là-bas pour votre peuple et je pense que cette rupture là montre un peu d'ailleurs je disais tantôt à certains ce slogan de la patrie avant le parti certainement c'était les gens de notre génération qui ont eu plutôt à le vivre oui c'est vrai ce que tu as dit c'est tellement vrai que certains parmi nous déjà jeunes étudiants jeunes travailleurs dans d'autres structures ont accepté de se donner totalement au peuple de se donner totalement au peuple au point d'accepter d'être enrôlés comme révolutionnaires professionnels donc où on s'est dit écoute nous le bureau c'est pas ce que nous voulons nous voulons toujours être aux côtés du peuple nous voulons toujours travailler avec le peuple nous voulons tout donner à notre peuple et apprendre auprès de ce peuple donc et ça je pense que je profite de cette occasion pour rendre grand et vite en commun au port des révolutions professionnelles qui ont pu à travers le pays contribuer vraiment à l'implantation de ces forces du nord du nord au sud de un jour à à madame à tamaconda un peu partout à richard etc etc qui sont parmi d'autres qui sont pour que le peuple puissent puissent aussi savoir quel peuple il peut prendre son destin à main pour revenir sur les trois choses dont j'avais parlé pour que le peuple puisse s'automobiliser pour que le peuple puisse assurer son autodéfense face à des agressions multiples qui viendraient de nouvelles forces de domination pour que ce peuple également accéde son développement au travers des projets agro-silvopastoral et autres qui permettent vraiment sans attendre que le pouvoir soit pris par des forces révolutionnaires ou patriotiques on améliore tant soit peu les conditions de vie des populations alors donc monsieur Guisset on peut voir une initiative l'exemple que je peux vous donner c'est ce qu'on appelle ACAPET cette école alternative et ici de cette stratégie de permettre que ces enfants qui ne pouvaient pas continuer dans les écoles normales pratiques puissent avoir des écoles alternatives pour être éduquées formées des cadres de ce pays sont sortis de là et d'autres exemples peuvent être cités sur différents domaines pour montrer que les gens n'ont pas attendu que le pouvoir soit entre eux pour aujourd'hui aujourd'hui c'est clair en train de voir dans les villages où nous étions la banane sont devenus des villages plus de 80% de la production nationale de banane du Sénégal alors revenez un peu Michel Guisset oui je voulais un peu que vous reveniez un peu parce qu'on a dit votre itinéraire quand même est caractéristique de l'expression d'une jeunesse d'une vision d'une jeunesse patriotique vous avez quitté la ville vous êtes parti à la campagne vous avez dit quand vous avez pris paix à terre à Tambokonda d'abord au niveau d'une ONG qui s'appelle OFADEC et après cela qu'est-ce que vous avez fait après cela OFADEC étant une organisation nous avions appliqué le principe on se vit c'est à dire il fallait aussi que d'autres OFADEC d'autres organisations non gouvernementales qui se mettent dans le camp du peuple puissent être essénées un peu partout dans le pays c'est ainsi qu'avec des amis des camarades dont beaucoup qui étaient d'anciens migrants qui sont revenus qui étaient dans le même contexte que j'ai développé avant nous avons travaillé à mettre sur pied à créer cette ONG qu'on a appelée GADEC donc et qui le GAPEC pour dire quoi ? le groupe d'action pour le développement communautaire parce que pour nous on se disait que vraiment il faut travailler à ce qu'on puisse impulser le développement communautaire dans notre pays dans les villages en particulier vous voyez que ça vient de très loin aujourd'hui l'état du Sénégal avec le régime du président actuel je pense que certains concepts sont de plus en plus développés concernant le concept de développement communautaire mais la préhistoire de ça ça remonte vraiment de ces initiatives dont j'ai parlé et qui étaient essémées un peu partout dans le pays et c'est ainsi que dans d'autres régions vous trouverez d'autres fois c'est la FAP donc la Fédération des associations de développement du FUTA donc l'ISE etc etc donc le RADI donc toutes ces organisations sont également des réponses face à ce besoin de mettre d'organiser le peuple de l'aider à s'organiser pour pouvoir vraiment contribuer à son voilà donc je pense que ça aussi je pense aussi c'était une réponse à cette politique qui ignorait le peuple parce que je pense que jusqu'à présent aussi des structures ne s'est pas faites parce que c'est toujours la politique dans nos pays c'est une casse de privilégiés qui sont là dans les bureaux climatisés qui dépensent dans la gabégie et qui se soucient peu de ce que les populations vivent je pense que c'était aussi une rupture pour dire que malgré tout ça et bien une rupture pouvait être faite c'est celle de développer une autodéfense par rapport aux agressions qu'il subissait de l'extérieur mais aussi s'autodévelopper voir les potentialités locales et quand même initier quelque chose et vous je pense votre spécialité vous avez dit que c'est la banane non la spécialité c'était à l'opadec mais nous nous sommes dit que la banane c'est une filière il faut aussi travailler à développer d'autres filières comme la résicule comme la malessence comme les produits agro-fils donc on a tellement de potentialité aujourd'hui ce que nous sommes en train ce qui est déjà fait donc à donner des résultats mais un bon plus qualitatif doit être fait est-ce que vous pouvez parler de ce que vous avez déjà fait parce que c'est important de voir que de jeunes étudiants sans moyens se retrouvent et prennent une initiative cette initiative là qu'est-ce qu'elle a donné non ces jeunes étudiants quand ils sont venus dans cette OLG qu'on a appelé office africain pour le développement et la coopération qui avait pour être complet engagé plusieurs acteurs plusieurs acteurs donc en français du nom de Jean Carbonard un grand militant anti-impérialiste qui a beaucoup travaillé avec le général algérien et qui a eu des contacts avec les forces de gauche dans notre pays et dans ce cadre là même une jonction entre ces forces de gauche et des milieux barabotiques peut gagner des fragments donc tout le monde dans ce pays connaît son patrimoine en engagement pour ces forces sénégalais et c'est ces gens-là qui ont un gouvernement qui est plein d'autres de ce grand projet qui a été l'Oparec qui a eu vraiment à faire les fiches dans cette vallée du fleuve Gambie qui a été sous-utilisé pour développer la culture de la banane et initier quelques autres cultures mais nous avions estimé que c'était un aspect mais il y avait la possibilité de développer nous sommes évolués en tant qu'étudiants donc on a été presque tous dans le département de formation dans le département de formation nous devions nous auto-former mais également contribuer à la formation des populations des coopératives des jeunes des femmes ouvrir des classes des écoles dans certains milieux qui n'en avaient pas etc. ça c'est un volet bon qu'on pourrait faire correspondre à ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'axe 2 le développement du capital humain on a beaucoup travaillé sur ces aspects-là après que ce volet de développer les activités économiques autour de l'agriculture et autres également était impulsé maintenant il fallait aussi dans ce volet de développement du capital humain l'articuler avec la problématique de la démocratie et de la gouvernance c'est tout le combat politique que nous venions parallèlement pour que la démocratie se développe dans notre propre pays ça nous a coûté beaucoup de choses ça nous a coûté beaucoup de choses parfois des sanctions parfois des positions d'exil on nous amène une fois exilés de Tamba pour rester à Dakar pendant plusieurs moments dans un bureau qui était trop étroit pour nous et à un moment donné on a décidé de démissionner de cette ONG pour carrément revenir à Tamba et prendre des initiatives qui nous ont permis à créer d'autres structures d'autres ONG et aider des paysans à s'organiser et autres donc ça dans le cadre de ce travail-là aujourd'hui on peut capitaliser tout ce qui est fait au niveau de la santé par certaines structures qui ont fait un travail remarquable j'étais un coup d'œil sur l'IET au Centre Boc tout ce que vous voyez là-bas tout ce que vous voyez là-bas ce ne sont pas des initiatives de l'État ce sont des initiatives de patriotes qui ont estimé qu'il faut toujours essayer d'apporter des réponses aux besoins et aux problèmes que rencontre le peuple sur le plan de la santé sur le plan de l'économie sur le plan de l'éducation l'éducation je parlais déjà de l'ACAPES et l'ACAPES a été délustifié un peu partout dans d'autres régions ici dans notre région nous avons aidé à ce que dans plusieurs villages des unions paysales des GIE puissent être créés dans les villages pour que les gens puissent aussi s'organiser donc le volet de l'isolique a été également un volet très important que nous avions investi je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu une formation au niveau de l'université de Dakar mais je me suis spécialisé dans tout ce qui concerne la gestion intégrée des ressources en eau par la capacité après une formation à aménager des barrages dans les vallées retenues des eaux de puit qui étaient à ce que ont pu aménager des jardins maraîchers dans les vallées etc. donc tout ça c'est également quelque chose qui a été développé dans notre pays mais est-ce que au plan de l'impact aujourd'hui si on disait le poids de ce que vous avez apporté aujourd'hui est-ce qu'on peut dire par exemple à telle filière à peu près on peut dire qu'à tel niveau voilà quand nous arrivions voilà comment c'était aujourd'hui comment c'est est-ce qu'à peu près on peut avoir une visibilité sur ça par exemple quand nous venions à l'OFADEC les gens avec la première phase de développement de l'OFADEC les populations presque avaient abandonné leur culture hivernale les populations ont déruché de l'aide alimentaire que les femmes ont amené nous avons combattu cela pour que ce n'est pas possible et aujourd'hui dans tous les villages les gens attirent leur autosuffisance alimentaire à partir de leur production pas seulement de la banane mais des autres filières de production aujourd'hui cet exemple même de ce type de projet ressemble beaucoup à ce que l'État est en train de faire avec les produits donc il y a beaucoup de jeunes et l'histoire c'est que il y a dans cette phase de l'OFADEC de départ c'est le centre inverse les jeunes ils quittaient les villages pour aller dans les villes ici ce sont des jeunes et des adultes qui ont quitté leur ville Bourg Tchesse pour venir s'implanter dans la vallée du fleuve et qui sont là aujourd'hui et qui ont même des petits-fils dans ces terroirs-là donc il y a des choses extrêmement intéressantes et qui font aussi que malgré le fait que c'est des communautés qui n'étaient pas originellement dans ces territoires c'est la mouture avec les terres neuves aussi c'est aujourd'hui une coattention très pacifique entre mes parents Paul les parents et autres et ensemble qui sont organisés dans des fédérations encore très grandes comme le collectif régional des producteurs de bananes qui aujourd'hui assure la production presque de plus de 80% de la production nationale le type d'autosuffisance alimentaire va être atteint très prochainement avec les 500 hectares qui sont aménagés et qui vont certainement compléter le gap au niveau de cette production et ça c'est seulement pour la filière banane il y a aussi la filière riz où dans cette vallée les gens sont en train de faire un travail remarquable il y a aussi la filière barétage c'est ça qui tient qu'aujourd'hui ces dynamiques qui sont en cours sont en train d'être soutenues même par des opérateurs économiques de notre pays qui viennent pour s'implanter également dans cette zone pour voir comment ces opérateurs économiques contribuent au développement de cette zone donc il y a des résultats très concrets qui sont en train d'être décus dans cette zone même si des problèmes encore demeurent oui alors donc le but de l'émission comme le montre le titre c'est un peu affirmer illustrer la grandeur africaine alors qu'aujourd'hui nos dirigeants nos élites politiques on peut dire font profil bas par rapport à ce que ont leur dit de l'extérieur vous avez dit tantôt que pendant un bon bout de temps les gens attendaient le programme alimentaire mondial et ont délaissé leur culture parce que justement cette politique n'allait pas dans le sens de travailler à autonomiser nos populations à montrer qu'ils sont en mesure de se prendre en charge de casser la culture de l'aide au développement mais c'est-à-dire que nous sommes quand même capables et je pense que pour on peut passer à cet environnement politique aujourd'hui je suis de ceux qui disaient par exemple qu'avec la deuxième alternance il était important que cette génération patriotique ne travaille à ce que cette deuxième alternance ne fût pas parce que si on voit ceux qui ont accompagné Maquille au pouvoir la plupart d'entre eux font partie de cette génération et je pense d'ailleurs que les slogans qui sont venus ont montré cela la patrie avant le parti ce qui est venu avec aussi c'était que les gens ont parlé un peu de comment dirais-je de Yonu Yokute c'est-à-dire pour la première fois un programme politique porte une consommation locale par exemple Yonu Yokute là tout le monde peut comprendre et ce combat que les gens ont fait pour la promotion des langues nationales était aussi une incarnation de ça mais je disais que si on ne fait pas attention par exemple par rapport à ce qui se donnait les programmes d'urgence les décentralisations des conseils de ministres dans les régions etc si les gens ne le prenaient pas en main ça va être encore la putréfaction parce que je pense c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui c'est un recyclage des politiques qui ont fait mes bases sur tout ce que nous avions et ce que le peuple pouvait tirer de cela est bien en train de voler en éclats voilà donc à ce niveau-là je pense que dans ma présentation on n'a pas parlé j'avais promis de je le dis j'ai été militant dans le GFAREDU dans la grande cité dans le GFADS donc avec la rupture entre le GFADS avant ça il y a le MRDM nous avons continué encore à mettre mais en 2008 la rupture qu'il y a eu entre les cadres le groupe des 10 dont je faisais partie qui a créé Yono Askanui j'ai été donc de 2008 à de 2008 à 2012 13 17 délégué général de Yono Askanui donc j'ai vu donc être parmi les principaux dirigeants de ce mouvement politique que j'ai quitté donc en 2017 parce que c'était aussi un choix j'estimais que mes engagements dans les cadres de la société civile étaient très importants et me permettaient d'apporter des réponses avec d'autres compatriotes aux problèmes que vivait le peuple ensuite tu as dit quelque chose d'important je pense que la gauche a raté un peu le coche de pousser davantage à gauche la deuxième alternance avec Macri comme tu l'as dit beaucoup de cadres qui étaient dans les ministères les directions étaient des produits un peu de ces forces patriotiques progressistes bouffants révolutionnaires de notre pays ces forces n'ont pas eu l'intelligence d'assurer cette jonction de constituer une force d'influence à l'intérieur du pouvoir pour que les bons clignotants qui étaient donnés pour le départ la patrie avant le parti pour que les slogans peuvent mieux discuter pour que d'autres slogans qui ont été pris ont pu en partie des résultats des assises nationales même si une bonne partie également a été laissée en rade donc cette force d'influence que devaient jouer les forces de gauche a failli souvent par un peu plus de crainte d'être transformée etc. alors que d'autres forces à l'intérieur de ce pouvoir étaient en train de tout faire pour tirer ce pouvoir vers une droite qui ne pouvait pas être vers ce libéralisme qui ne pouvait pas donner les réponses vraiment que le peuple attendait véritablement et ça je trouve que ça a été très dommage même s'il y a eu des tentatives avec la TDS et autres de vouloir regrouper ces forces mais à un moment donné presque les forces de gauche avaient chacun son agenda à l'intérieur ou à l'extérieur de ce pouvoir qui n'a pas facilité à ce qu'on puisse capitaliser ce qu'on a pu faire ensemble ou séparément pour profiter de cette deuxième alternance pour que vraiment on puisse pousser davantage ce pouvoir dans cette direction souhaitée et attendue par le peuple ça a été un grand dommage et tu as raison aujourd'hui il y a quand même pas mal d'idées qui sont dans tes programmes qui vont nous aider à régler des problèmes aujourd'hui je pense que un programme comme le Puyement qui est en train de se développer dans toutes les zones frontalières ça s'avade beaucoup avec notre fameux slogan à l'époque l'encerclement des villes par les campagnes donc qui ont permis d'ailleurs à Maty qu'on a même sa première campagne pour aller vers l'assaut de la présidence à sionner presque tous les pays et à écouter avoir des idées qui ont permis également d'avoir des éléments assez intéressants dans ce programme même si ça n'a pas pris en compte tout ce que le peuple attendait bref il y a des choses comme ça qui sont même le programme le PIDC le PIDC ça pouvait être un programme extrêmement important qui pouvait consolider les acquis que les forces sociales les organisations de la structure ont eu à développer au niveau des terroirs pour que ça puisse accélérer le processus d'autonomisation de ces communautés bon mais là aussi je pense qu'il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire et là aussi il faut que les patriotes les intellectuels les universitaires et autres militants qui ont des parties importantes puissent faire un débat très serein très posé et très contributif très contributif qu'on cite un peu cette attitude de critique qui ne règle pas les problèmes aujourd'hui je pense que ces forces sont en train même de se dissoudre dans ce que tout le monde appelle les réseaux sociaux donc où on passe tout le temps à critiquer on passe très peu de temps à offrir de véritables alternatives qui suivent des réflexions stratégiques je pense que c'est dommage mais peut-être que ce n'est pas trop tard de se rétablir avec des initiatives qui sont en train d'être prises et parmi lesquelles ce que le travail vous êtes en train de faire par exemple dans certains médias qui peuvent qui aident à ce que la jeunesse actuelle qui ne connaît pas l'histoire révolutionnaire de notre pays l'histoire de la démocratie de notre pays puis ça va à perdre vous cahier le commencé c'est pas aujourd'hui qu'on a des activistes qui occupent il y a eu des gens qui ont sacrifié leur vie et qui ne le regrettent pas et qui ont contribué aujourd'hui à ce que notre pays soit accepté en tout cas même si c'est encore très insuffisant comme pays à faire avancer au niveau de la démocratie en Afrique même s'il faut encore une fois corriger beaucoup de choses en matière de gouvernance et autres etc. état lou de cette grande famille de André de Khalabi je pense que notre rencontre du 21 septembre l'année dernière a été un moment très fort où on a pu mettre autour d'une table dans une même salle toute une famille éclatée en plusieurs motos mais qui se sont sourcés de la même terre de vouloir servir le peuple où vraiment on avait pris goût de nous souvenir du passé où on avait pris goût de nous retrouver humainement physiquement et où on avait pris cet engagement aussi de faire ce devoir de mémoire d'écrire ce que nous avons vécu de filmer ce que nous avons vécu de chanter ce que nous avons vécu pour que cette jeunesse actuelle qui ne connaît pas tout ça et qui est aujourd'hui prise en otage par la grandeur et la diversité de ces instruments de communication que sont la télévision que sont les films que sont les réseaux sociaux et autres qui constituent presque un écran entre eux et leur passé véritable ils ont besoin de se sourcer de ce passé pour vivre ce présent et préparer ensemble avec nous cet avenir qui est devant nous qui doit être la vie et qui peut être la vie Alors donc pour dire que je pense qu'il y a quand même des responsabilités je pense qu'il y a quand même pour certains comme vous qui ont vécu riches importants qui pourraient donner enseignement à ces jeunes leur dire que il est possible de pouvoir vivre dans nos pays je ne vais pas dire humblement mais à la satisfaction de nos besoins on n'a pas besoin d'aller en mer on n'a pas besoin de se tuer autrement ailleurs mais qu'aujourd'hui en se serrant la ceinture il est possible d'arriver à quelque chose et je pense que vous vous en êtes un exemple de simple étudiant vous êtes aujourd'hui arrivé à impacter positivement le développement de toute une région et je pense que ça c'est un exemple également pour parce que je pense aussi que les politiques de notre pays c'est important qu'ils se décomplexent vous êtes là je pense comme étant un exemple pour dire qu'on n'a pas besoin de la PAM on n'a pas besoin du FMI pour développer notre pays on n'a pas besoin de la France pour développer nos pays nous avons des riches chez nous nous avons des compétences chez nous il ne faut pas qu'on laisse les autres qui n'ont d'autres objectifs que peut-être même de nous massacrer pour prendre ce que nous avons il est important que nous réagissions à ne pas accepter ce vers quoi il nous pousse et je pense qu'aujourd'hui ce que nous vivons c'est un peu d'ailleurs je ne sais pas dire je ne vais pas dire le sauf qu'il peut mais c'est la débandade toutes les forces maintenant sont en train de migrer vers le pouvoir parce que chacun veut avoir sa part du gâteau et je pense que parmi ces gens de cette génération c'était mon ensemble qui disait que je pense que c'est un peu pour incarner aux yeux de ceux-là qui pensent que la seule voie aujourd'hui c'est de s'enrichir n'importe comment au point où on va sacrifier son pays donc ce manque de patriotisme aujourd'hui je pense que les politiques qu'ils soient au pouvoir ou ailleurs doivent prendre conscience que nos pays ne pourront être comment dirais-je développés que par nous-mêmes et je pense que sur ça aussi vous avez quelque chose à dire par rapport à votre idée j'ai quelque chose à dire c'est vrai que donc le problème aussi que nous avons chez nous en Afrique dans notre sous-région en particulier c'est que comme je te le disais tout au début dans notre formation vraiment à la base dans nos familles on a beaucoup aimé les grands empires du Mali l'empire du Mali le Teprour etc et ça c'était des grands ensembles qui étaient dans ce qu'on peut appeler une perspective unitaire pan-africaniste même si cette perspective a été bloquée a été freinée a été députée par les politiques coloniales impérialistes que nous avons vécues l'expérience de la fédération du Mali qui n'a vécu que le temps d'une rose est également un exemple pour montrer fermons un peu les yeux et essayons d'imaginer cette fédération du Mali qui était négociée dans les années 1958 qui regroupait la Haute Volta le Daomé le Soudan français et le Sénégal si cette progression était mise en place et même si après le retrait dans ce processus du Daomé et de la Haute Volta si seulement le Mali et le Sénégal étaient restés plus longtemps que le temps que cette fédération a déçu imaginez-vous quelle force économique on allait construire imaginez-vous quelle force sociale on allait construire imaginez-vous quelle force qui pouvait continuer à développer ce cercle contactif d'unification avec d'autres peuples avec d'autres pays avec qui nous étions mais tout cela a été traîné on est resté dans cette balkanisation que l'impérialisme nous a imposé que le colonialisme nous a imposé est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui face à des grands ensembles comme les Etats-Unis d'Afrique d'Afrique comme l'Union Européenne comme des grands pays comme la Chine comme la Russie et autres après l'éclat même de l'Union soviétique pensez-vous que des micro-Etats que nous avons peuvent réussir un développement tel qu'on le rêve sans pourtant qu'on ne puisse réaliser cette unité africaine cette intégration des peuples qui étaient déjà intégrés qu'on a désintégrés par le fait de l'impérialisme et qui chacun étant accroché à son trapeau à ses frontières surtout du fait des politiques pour penser qu'on peut assurer un développement tel qu'on le souhaite nous disons et je dis non ça va être extrêmement déxile et même là je pense que c'est micro-Etats aujourd'hui on doit tout en travaillant dans notre propre pays pour développer ce patriotisme servir notre pays nous devons aussi jeter les bases de cette perspective panafricanique du développement de notre continent c'est ça qui peut garantir la durabilité de ce que nous sommes et de ce que nous rêvons rien ne doit nous empêcher d'avoir un peu les Etats-Unis d'Afrique qu'on chante tant et tant qu'on ne l'aura pas on sera toujours encore sous des multiples formes de domination ou d'opportunisme dans nos différents Etats les gouvernements actuels dans nos pays devraient avoir la capacité et avoir un engagement bonheur à travailler à dépérir au profit d'un gouvernement plus sous-régional et plus continental je pense que c'est aussi de cela parce que si on veut seulement travailler dans le cadre seulement de nos frontières bon on va peut-être régler quelques problèmes mais la solution globale et définitive de nos problèmes en Afrique passera forcément c'est pourquoi nous autres aussi ici dans cette région du Sénégal oriental ouvert dans plusieurs pays comme la Mauritanie comme le Mali comme la Guinée comme la Gambie est très proche de la Guinée du Sahel nous estimons que nous avons une mission de contribuer à l'intégration des peuples de cet espace de la CEDAO et cette CEDAO que nous avons aujourd'hui qui est plus dans une structure CEDAO des Etats nous devons travailler à cette communauté économique des peuples de l'Afrique de l'Ouest pour qu'on puisse également participer à la base il ne faut pas que ce soit un chantier qu'on lettre au président de ces différents pays non il faudrait que chacun d'entre nous se dise j'ai une mission de contribuer à cette unité de notre peuple à cette unité régionale à cette unité africaine l'Ole aussi on le met dans notre chat dans nos démarches de tous les jours je pense qu'on réussira en tout cas nous au niveau de Tambaconda nous avons des initiatives en ce sens nous avons ce qu'on appelle une association aujourd'hui reconnue comme association internationale de la semaine de l'amitié et de la fraternité qui est une initiative qui vient de l'amitié depuis de 30 ans qui regroupe 6 villes frontières la ville de Célibadé en Montréal la ville de Caille au Mali la ville de Saint-Ankambou la ville de Gabo en Guinée Bissau et la ville de Boquet en Guinée au Conakry et qui se retrouve depuis plus de 30 ans autour d'une semaine d'amitié et de fraternité qui est tournante dans chacune de ces villes depuis 2004 un volet politique et développement a été institué avec une communauté scientifique que nous avons l'honneur de présider et qui organise à chaque édition une thématique fédérative un symposium qui permet aux cadres aux délus aux opérateurs économiques aux jeunes aux femmes de réfléchir ensemble et d'adopter des résolutions qui nous permettent petit à petit de construire cette unité de nos peuples à partir de la base alors je vous dis au moment de vous parler le marché sous-régional des femmes est en train d'être construit à Tambaconda et ce marché fini va être démulté dans les autres files que je vous ai dit vous ne me croirez pas si je vous dis aujourd'hui que dans cet espace nous avons réussi à mettre des réseaux le réseau des gouverneurs de l'espace de la Safra le réseau des élus de l'espace de la Safra des femmes de l'espace de la Safra des jeunes des opérateurs économiques etc. voilà comment nous comme une toile d'araignée on est en train de travailler à ce que sans travailler pour le développement de notre pays et de notre peuple on puisse faire la fonction avec d'autres pays et d'autres clubs dans notre région pour que vraiment chaque fois qu'on dit oui nous voulons la TDAO les peuples on puisse être à la base des possibilités oui ça peut être autre que ce qu'on est en train de vivre au niveau de la TDAO qui se comporte comme un club des présidents etc. ok M. Guisset donc je pense qu'on est un peu au terme de notre émission on ne va pas conclure vous avez déjà parlé un peu de l'Afrique ou bien en tout cas nos pays ne peuvent pas résister à de grands ensembles qui sont en face de nous il faut forcément quand même qu'on travaille à l'intégration et je pense que cette vision aussi est telle que je pense qu'il ne faudrait pas comme on l'a fait avec la deuxième alternance c'est tout pourrir il y a la TDAO comme vous venez de le dire je pense qu'également les patriotes de nos pays doivent être assez mobilisés pour que pousser nos gouvernants à aller dans le sens d'une prise en charge réelle de ces entités pour justement affirmer notre grandeur affirmer que nous sommes aussi en mesure de pouvoir résister autrement que par la force parce que quand quelqu'un est plus fort que toi tu n'as pas intérêt à te confronter avec lui par la force mais je pense que nous avons de l'intelligence au point où nous pouvons comme Fédérale l'avait fait en venant seul gouverneur à recruter sur place des tirs ailleurs sénégalais pour se battre contre la TDAO etc je pense que nous avons aussi nous aussi quelque part nos explorateurs nous avons quelque part aussi nos gouverneurs quelque part ailleurs dans leur pays il est important que les descendants de nos pays ailleurs puissent travailler à implanter quelque part dans ces pays là aussi une manière de pouvoir contrecarrer la volonté on disait en son temps Toubap Dancat parce qu'on n'est pas racistes et ce Toubap Dancat là il est important de battre ici et de battre dans son propre pays et nos compatriotes qui sont dans ces pays là doivent pouvoir aussi s'organiser comme vous l'avez fait ici et pouvoir se battre contre ce Toubap Dancat même dans ces pays là voilà donc pour conclure monsieur Guisset je vous donne la parole pour conclure et dire aussi au revoir à nos éditeurs qui peuvent se continuer et il y a des alliances aujourd'hui qui se font entre ceux qui veulent continuer à dominer nos pays nos peuples avec des forces intérieures à ces pauvres qui sont des forces collaboratives qui ne veulent pas cette véritable rupture avec ce système et qui continuent sous les formes surnoises à jouer presque le même rôle certains que je ne veux pas citer et que la presse de la Messe-Gor avait dénoncé à l'époque notre grand-prèvre Blaise Diagne qui a été parmi les grands agents recruteurs des tirailleurs sénégalais et qui ont contribué vraiment à ce que le développement de nos pays soit bloqué donc je voudrais profiter de cette émission pour vous rendre hommage sur cette fenêtre que vous ouvrez sur le passé pour permettre à nos jeunes aujourd'hui de savoir il y en a beaucoup de cadres beaucoup de militants révolutionnaires de plusieurs forces de gauche qui veulent dire plus que ce que nous avons dit et qui aiment vraiment ce pays et qui ont fait des résultats peut-être beaucoup plus importants que ce qu'on est à travers le contexte et je vous informe aussi qu'on est entré à notre niveau nous avons mis sur place le club des écrivains de Tamakonda qui va éditer pas mal de publications et nous avons pris l'engagement nous avons commencé à écrire sur nos cahiers de parcours toutes formes de mémoire pour que sur les différents volets de jeunesse sur le plan culturel sur le plan politique sur le plan militant sur le plan de l'intégration sous-régionale et africaine ce que nous sommes en train de faire ce que nous avons déjà fait ce que nous sommes en train de faire c'est pourquoi on veut aller pour que cette jeunesse aujourd'hui au Césarois qui n'a pas trop de perspectives puisse vraiment tout en étant branché sur les problèmes d'actualité puisse aussi sourcer ce que notre peuple ce que le génie de notre peuple a donné pour être mieux armé pour le futur donc voilà un peu ce que je voulais dire pour terminer et comme tu exigeais à te dire quelque chose sur le plan culturel donc je ne sais pas si c'est un poème que je dois oui mais quelque chose quelque chose qui puisse réveiller les vieilles générations mais aussi montrer aux nouvelles générations que des gens ont chanté en Wolof en Poulard en Diolla en Manding sont battus pour que les langues nationales soient transcrites il y a des combats épiques qui sont faits et je pense qu'il est important peut-être pour cela moi je vous connais un grand chanteur alors est-ce que c'est quelque chose pour la fin le mot de la fin voilà donc je vais je vais te satisfaire mais tu vas me satisfaire aussi je vais décrire un poème que j'ai écrit à l'occasion de l'enterrement d'un de nos camarades pan-africanistes qui s'appelle Ben Tenu Aïsa Aïdara qui est du Mali le titre c'est Adieu Ben comme le soleil le vent son beau visage éclairait le chemin le soleil dans sa course s'est arrêté en portant son sourire qui répandait la fraternité au-dessus de la longue procession qui l'accompagna dans sa dernière demeure l'aigle royal du Mandé planait au rythme de Duga Tambaconda Kaye Selibane Bate Gabou et Gok Goké sont en dé une figure pleine de vie et de jeunesse s'est évanouie Ben Haïdara fondateur de la semaine de l'amitié de la fraternité n'est plus le militant de l'intégration sous-régionale nous a quittés son exemple inspira le patriotisme de la jeunesse de nos pays qui salue sa fidélité à l'idéal du panafricanisme viendra garder la vie comme un paysage il marchait avec la mort Adieu mon frère la safra ne t'oublie pas donc voilà un poème vraiment émouvant ce que j'ai dit sur notre engagement et sur le travail concret que nous sommes en train de faire dans cette sous-région à partir de Tambaconda voilà donc on dit merci à monsieur Guisset et nous donnons rendez-vous à nos éditeurs le dimanche prochain